... ... ... ... ... C'est le trésor Je m'en déchirais Moi c'est Gaby On a un chien Les visites aujourd'hui C'est Cara 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 c'est What's up ? Moi c'est chérie Et moi c'est Gaby Et aujourd'hui on vous accueille pour un nouvel episode d'EFROSTTV Yes yes L'épisode 45 Que y'all ready know Donc avant de commencer on a quelques règles à vous partager Donc la première règle ça serait de garder le respect dans les commentaires et la deuxième règle, ça serait de ne pas partager des informations confidentielles, donc on garde ça. Exactement, exactement. Et la troisième règle, c'est la troisième règle, ça serait de, si vous n'avez pas de 13 ans, juste abuser vos parents pour vous visionner la vidéo et c'est ça, c'est tout pour les règles, on vous laisse voir. Oh oui, l'artiste chrétien, l'homme de dieu, le rappeur de lumière, ah oui, sur mon nom, de ceux qui ne savent pas que je suis un rappeur, je me nomme qualifié. Ouais, donc c'est ça, écrivez dans les commentaires à quel point vous allez être content de le voir, à quel point vous êtes ravis de savoir qu'il fait le beat de la semaine et je vous envoie plein de bisous, plein de câlins en retour sur les commentaires. Oui, 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 je vous aime aussi, je vous aime, je vous aime, c'est aussi ça, c'est ça, comme je le répète, je suis le participant qui fait le beat de la semaine et la personne que j'aimerais vous présenter cette semaine pour que vous allez écouter, c'est un homme, ��re, je vais être professionnel, university, vieux, 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 le nouveau dans l'Hurtricule, bon, disons pas, il est nouveau, mais bonne. Tu sais, il est venu récemment, là, tu vois, il est venu récemment, c'est le remake, il l'a signé et j'ai 1920 comme ça que c'est un très, très bon artiste, sur à l'écouter fort, bien, vous tous vous connaissez déjà, bien, OK, il y a quelque chose qui s'en vient. donc quelle est faux que je peux vous donner de cet artiste c'est que il est né à brunswick ouais à brunswick et ce que ça n'est pas avance il n'a pas toujours été chrétien comme il a fait sa jeunesse dehors hors de l'église il vivait sa vie le quotidien et c'est parce que le fait que ses parents l'ont toujours amené à l'église ça fait en sorte que comme il nos idées qui s'est fait du rap chrétien qui a décidé de garder ce qui faisait du rap depuis longtemps mais ce rap là il a décidé de le faire chrétien un peu comme moi donc c'est ça le but de la semaine que je voulais vous présenter c'est qu'elle est qu'elle est qu'elle est là c'est comme je peux pas tout leur dire en français qu'est ce que ça veut dire pardonnez moi pour l'anglais aussi d'ailleurs je crois pas parfaitement anglais mais je sais je me corrige et tout pourquoi parce que je trouve ça très intéressant parce que je dis il dit que je peux pas tout leur dire et non je peux pas tout leur dire et comme c'est en même temps il parle aussi de comme si son passé il parle de commandue la sauver il parle de commenter si c'est fou à quel point de savoir que genre qu'elle n'est pas conscient qu'elle est pas du rap critique pour dieu un jour et non fait que c'est un peu ça qui est dans ces bites et moi j'aime vraiment un peu c'est bruce c'est qu'il dit désolé je connais pas par coeur ça y est ça disait comme ça trust me à nos voies il feel like to draw my problems ça veut dire comme ça que ici c'est quoi de comme tremper ses problèmes de noyer ses problèmes excuse moi j'étais trempé c'est de noyer ses problèmes puis aussi il a dit comme pas de garde mais dieu qu'elle vient est venu qui est un trou 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 mis de rôles c'est comme m'a donné la corde qui n'ont ça que ça veut dire comme ça qui est comme ici c'est quoi avoir noyer ses problèmes et tout ça puis en même temps je dans ses problèmes de l'incor pour qu'ils viennent de sortir ses problèmes d'arrivés à quel point que c'est un peu je peux voir ça que c'est ça ton fonctionnement c'est pour ça que j'aime il ya plus mais c'est vraiment cet aspect là que jamais vous arrêtez vous pour dire que c'est très important de savoir qu'il faut que c'est plus tard pis aussi c'est un bit qui hype c'est un bit qui fait vraiment bouger le monde et ça ça le flou c'est un flou du monde actuel du nord comme titra comme piano comme là le tempo tout ça vous savez ce que je veux dire qui c'est ça moi c'est vraiment c'est plus tard je vais vous présenter écouter leurs fonds moi je dis vous avez mis déjà je sais déjà je vous connais et pour ceux qui savent pas mais lui a sorti un nouvel album s'appelle christophe donc c'est ça fait que l'écouté son évaluable aussi si vous avez le temps aussi écouter son documentaire du même pas dix minutes sur ça vaut vraiment la peine moi je trouve ça vaut vraiment la peine parce que moi personnellement j'ai écouté et j'étais extrêmement touché donc genre des exemples de peur de même et c'est ça qu'elle est donc voilà j'espère que vous avez mis ma présentation j'espère fort aussi qui comme vous avez mis cet artiste youvi il fait partie de l'or de l'art de l'épaule de l'eau crée qui est un bêche record qui est cliquant vie qu'ils prient bandes et un milieu en tout cas vous savez donc c'est ça qu'est ce que je vous laisse là dessus puis on mette et ça pour que je vous ai dit n'oubliez pas c'est vraiment extraordinaire qui se m'apprennent tellement il ya encore des chaussures encore plus fois la guerre on se croit bientôt et je vous aime encore également alors salut tout le monde j'espère que vous allez super bien pour ceux et celles qui ne me connaissent pas mon nom à moi c'est rick ça fait maintenant huit ans que je vais à l'église mci canada je fais partie du réseau éco je suis impliqué dans le groupe de louanges et aussi dans la photographie et aujourd'hui je suis là pour répondre à la question si j'avais un conseil à me donner à moi même quand j'étais au secondaire ça aurait été quoi et pourquoi donc pour répondre à la question si j'avais un conseil à me donner à moi même quand j'étais au secondaire je pense que ça aurait été ricky surtout reste toi même reste qui tu es et vis la personne que tu es pourquoi parce que quand j'étais au secondaire en fait avant de rentrer au secondaire au premier j'avais vécu beaucoup d'intimidation et quand je parle d'intimidation c'était vraiment quelque chose de intense j'étais le genre d'enfant qui rentrait chez moi avec des marques qui se faisait harceler qui se faisait insulter qui se faisait jeter en dessous de la balançoire c'était vraiment intense le genre d'enfant que ma mère se retrouvait à chaque jour à la direction donc vous voyez un peu là où j'en venais donc pour une personne comme moi qui allait rentrer qui allait rentrer au secondaire c'était quelque chose de nouveau donc je devais me préparer au pire je me suis dit mais si au second si au primaire les gens étaient comme ça avec moi alors au secondaire quel genre d'intimidation quel genre de choses que je vais devoir affronter alors je m'étais fait un plan je me suis dit c'est quoi ricky à la place d'être la personne qui vit l'intimidation pourquoi tu n'étimides pas toi même ou sinon si j'étimide pas moi même alors la première personne qui va venir me toucher qui va venir m'insulter ou qui va me dire quelque chose que je n'apprécie pas au secondaire ça va terminer en un bain de sang c'est arrivé à un moment donné où c'était tellement intense dans ma vie que je me suis dit c'est quoi plus tard là moi je vais rattraper toutes les personnes qui m'avaient fait souffrir qui m'avaient intimidé aux primaires et je vais me venger tellement que c'était rendu à un point que ça m'avait marqué ça avait un impact négatif sur ma vie et je vous donnez trois points en fait trois choses qui se sont qui se sont arrivés dans ma vie pendant le secondaire qui a fait danger en sorte que je n'ai pas eu à vivre tout ça malheureusement que je n'ai pas il n'y a pas eu heureusement de bain de sens j'ai pas eu à vivre l'intimidation et mon secondaire s'est passé super cool et j'ai eu le meilleur secondaire de ma vie je pense que si j'étais à recommencer je n'aurais pas dit non tellement que j'ai eu un secondaire qui était extraordinaire donc voilà donc la première chose qui m'est arrivé au secondaire qui a fait en sorte que ça commençait quand même cool c'était à cause de mes cheveux tout simplement parce que je me rappelle je suis une personne en fait qui aime ça changer de style tantôt j'ai une info à mon neige des tresses à mon neige des locs à mon neige tous mes cheveux donc ça change tout le temps puis je me rappelle quand je venais d'entrer au secondaire j'avais un afro puis une fin de semaine je suis allé voir un une coiffeuse je me suis fait des tresses puis je me rappelle le lundi quand je suis arrivé à l'école tous les gars qui étaient en fait les gars les gars les plus cool de l'école ils me voyaient entrer puis ils étaient comme yo le gars des tresses yo c'est trop beau tes tresses tu les as fait ouh yo ça te va trop bien puis je trouvais ça quand même nice parce que tu sais il y avait des gars dans l'école que je trouvais cool et tout à coup qu'ils me parlaient puis je me suis dit ben écoute j'étais tient avec eux puis je les ai dit c'est oui c'est maîtresse puis tout ça puis ça avait commencé quand même bien il y avait un poids qui était parti puis la deuxième chose qui était venu par la suite c'est que moi je suis une personne qui je savais faire en fait je sais comment faire des faits je peux faire des cheveux des personnes je sais comment faire la chasse puis tout ça le contour puis je me rappelle je parlais avec un ami le seul ami j'avais à l'école pendant que je parlais avec lui que je lui racontais comment je savais faire des cheveux puis un autre qui était là qui écoutait puis comme yo tu sais faire des cheveux puis là je comme y'a puis il m'a dit ce que tu penses que je pourrais faire ma tête et là j'étais comme pas de problème si tu veux passe chez moi telle journée je vais te faire tes cheveux je vais te faire la chasse puis ça a donné qu'il est venu chez moi pour des vrais puis il habitait pas loin de chez moi puis j'ai fait ses cheveux puis le gars a aimé il a aimé sa chasse il a aimé ses cheveux puis écoute ça a donné que quand il est entré à l'école aussi même chose tout le monde le regardait je suis comme yo c'est qui qui a fait ta chasse c'est le rick ouais c'est le rick qui a fait ma chasse puis voilà ça a donné que j'ai commencé à me faire des amis j'ai commencé à commencer à me faire des à créer des relations puis tout ça puis ça donnait que ce gars là que j'avais fait ses cheveux il y avait des amis à lui qui habitait dans le même coin puis ça donnait que j'ai pu créer quelques liens puis la troisième chose qui m'était arrivé c'est que j'avais aussi des signes puis je me rappelle dans mon cours d'art plastique quand le professeur avait donné à ce que tout le monde puisse dessiner quelque chose il nous avait donné des cartes blanches en fait des espèces de feuilles blancs pour qu'on puisse dessiner puis j'ai dessiné quelque chose j'avais dessiné en fait une maison avec des œufs curé en tout cas j'ai dessiné quelque chose qui était vraiment cool vraiment original puis mon prof il avait tellement aimé puis qu'elle a pris mon dessin il a montré devant toute la classe puis ça a donné que cette journée là j'étais devenu le deuxième professeur d'art plastique de la classe parce que j'ai montré aux autres personnes comment dessiner puis à la fin de l'école mon dessin était affiché dans le local d'art comme le dessin de l'année puis voilà c'est les trois choses qui se sont arrivées dans ma vie à cause de ma coupe de cheveux que j'avais changé à cause que j'avais accepté de faire la chasse d'un gars qui était cool à l'école que j'aimais même pas à cause que j'ai dessiné j'ai dessiné un dessin que la madame trouvait cool ça a donné que ça a fait dans ce que j'ai pu se passer une année ou plutôt un secondaire qui était cool parce que ces trois choses là ont permis de créer des liens avec d'autres personnes ça a permis que je puisse avoir des relations ça a permis que je puisse en fait que le plan que j'avais créé au début de mon secondaire j'ai arrêté d'y penser automatiquement parce que le fait que je me suis ouvert à d'autres personnes que je suis resté moi même avec mes cheveux qui j'étais le fait que j'ai été capable de rester tout simplement le gars qui sait faire les cheveux le gars qui est capable de dessiner le gars qui est capable de dire you know what je tire tes cheveux même si je t'aime pas you know what je vais rester qui je suis tout simplement alors je suis sûr et certain que tu as sûrement quelque chose à l'intérieur de toi un don ou un talent quelconque qui va te permettre de briller que ça soit au secondaire au travail sans que tu aies besoin de changer quoi que ce soit à l'intérieur de toi pour plaire à quelqu'un soit pour te faire accepter par la personne la plus cool de l'école soit pour te faire accepter par la clique la plus cool de l'école donc reste qui tu es fais ce que tu sais faire de mieux et c'est pas mal ça donc j'espère que tu as apprécié ce petit message et soyez bénis hello people pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle véronica pour ceux qui me connaissent depuis ça fait longtemps hello my people comment vous allez j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce vendredi de influence tv je vous apporte le livre de la semaine pourquoi est-ce que David est en train de monter les escaliers mais il monte genre de même comme je pense qu'il voulait pas faire du bruit mais anyways it was just funny fait en tout cas je vous apporte le livre de la semaine qui s'intitule friend of sinners détrompez-vous pas parce que le livre est rose que c'est juste pour fait not at all il a été écrit par le pasteur ah en passant si je suis vraiment insoufflée tout le long du vidéo like I will sound out of breath c'est parce que je suis vraiment pregnant so that's why mais le livre a été écrit par le pasteur rich wilkerson jr c'est le pasteur de l'église rootchurch à miami c'est un pasteur qui est jeune c'est un papa de deux garçons puis là sa femme est enceinte en ce moment puis ils vont avoir une fille donc ils vont être en une famille de cinq et c'est vraiment une famille extraordinaire c'est une famille qui ils ont attendu je pense dix ans ils ont ils ont eu une période de dix ans de infertilité avant de pouvoir avoir leurs enfants bref on a tout suivi le miracle puis là my god miracle number three ils vont avoir une petite cocotte et bref ils ont fondé l'église à rootchurch puis c'est un pasteur qui c'est ça qui est jeune il est fraîche il est cool mais il tince les cheveux rôles il tince les cheveux de whatever la couleur que tu veux puis il y a beaucoup d'entre gens il est très il est très all over the place et il est très drôle et il écrit de la même façon comme il prêche donc si vous l'avez déjà entendu dans ses messages ses messages sont hilarants parce qu'honnêtement comme je vous dis il est comme all over the place et quand il écrit c'est un peu la même chose donc c'est pas le genre de livre qui est super oui c'est structuré puis oui c'est bien sûr c'est organisé c'est un livre mais je veux dire j'ai l'impression que quand tu lis ce livre c'est vraiment comme si tu l'entends te parler face à face puis moi j'adore les livres comme ça que tu sens que tu interagis chiessement avec l'auteur sans vraiment que you're having a conversation avec la personne puis c'est ce qui fait en sorte que le livre soit si facile de comprendre et si facile de lire également moi je suis pas une grande lectrice j'en ai lu plusieurs des livres mais je suis pas une grande lectrice et je prends du temps à les lire et quand ils sont faciles à lire comme celui-ci bien c'est sûr que ça facilite la vie puis ça fait en sorte qu'on le lise plus rapidement so anyways qu'est ce que c'est le livre essentiellement friend of sinners ça le dit évidemment ça va parler de jésus ça va parler de son caractère ça va parler de son caractère ça va parler de ce que jésus a fait pendant son temps de ministère ici sur terre mais principalement dans le fond le livre nous montre comment adopter le même caractère de jésus dans notre vie chrétienne donc c'est un livre qui est très simple très facile à comprendre et qui que ce soit que tu sois rendu au début que tu sois en train de commencer pardon ton journey chrétien que c'est la première fois que tu entends parler d'influencerv c'est la première fois que tu entends parler de jésus tu commences en tout ça ou ça fait longtemps que tu es dans le seigneur ce livre là est pour toi parce que it brings us back to the basics ça nous ramène à ce qui est vraiment important le... c'est-tu un sous-titre ? je pense que oui le sous-titre c'est Why Jesus cares more about relationship than perfection un instant donc pourquoi est-ce que le seigneur tient plus compte sur nos relations que sur la perfection et ce livre démontre le caractère de Jésus comment lui il était avec les personnes euh... regardless de leur situation de leur vie de leur statut social he was the friend of sinners tu comprends ? puis nowadays qu'est-ce qui est le plus important dans la vie chrétienne c'est d'aimer le seigneur puis d'aimer les personnes tu comprends ? donc ce livre nous enseigne comment euh... ben c'est pas qu'il nous enseigne mais c'est plus que par le témoignage de Jésus ça nous inspire à nous être pareil que Jésus avec les personnes autour de nous sans jugement et à juste aimer les personnes comme Dieu les aime donc euh... j'espère que j'étais je pense que j'étais un peu all over the place pour vous expliquer le livre mais tout ça pour vous dire que c'est un livre qui est simple à lire qui est vraiment bon qui est... il est pas très... il est pas très gros puis euh... comme je vous dis c'est comme si vous avez une conversation avec lui tellement que c'est facile à lire euh... c'est amusant il donne plein d'exemples plein 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 d'exemples donc euh... si t'es comme moi que t'as besoin d'exemples juste visuels pour comprendre parce que sinon la lecture est un peu plate et difficile this book is for you puis c'est un livre qui va te ramener à l'essence de ce que c'est la vie chrétienne so... je vous le recommande énormément friend of sinners par euh... pasteur rich wilkerson jr pasteur de butchurch à miami puis euh... pour les prochains segments de livres de la semaine dites nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez... est-ce que vous voulez plus comme un roman comme une histoire est-ce que vous voulez un livre pour la foi pour le développement personnel est-ce que vous voulez comme un dévotionnel j'en ai vu plein de dévotionnel ou est-ce que vous voulez quelque chose vraiment un tempus approfondi quelque chose là give me something mature bref donc écrivez nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez avoir pour le prochain segment de livres de la semaine sur ce j'espère que vous allez aimer et j'espère que vous allez vous procurer le livre parce que vraiment il est vraiment bon ok bye et puis voilà quoi et puis c'est tout et puis c'est tout donc voilà c'était la fin pour l'épisode d'Influence TV j'espère que vous avez aimé ça mettez votre segment préféré vraiment c'est compliqué hein mais voilà donc avant de terminer la vidéo on voulait remercier nos chers pasteurs vraiment en bénédie pour vos vies merci de nous laisser sur cette plateforme là pour qu'on puisse se réunir entre jeunes et avoir du fun un vendredi exactement exactement et maintenant pour tous ceux qui n'ont pas encore un groupe connect on vous invite à aller sur le site mcgc.ca sur trouver son connect et puis vous allez pouvoir trouver un connect et un groupe pour pouvoir connecter avec ceux de ces jeunes donc voilà c'est tout nous ça a été un plaisir pour nous être avec vous on a hâte de se revoir avec vous on a hâte de se revoir à la prochaine et puis voilà on vous dit à très bientôt Bye tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour ceux qui me connaissent pas moi c'est michel puis aujourd'hui on veut faire appel à tous les joueurs de playstation du réseau influence parce qu'on veut vous annoncer une bonne nouvelle on a décidé de faire un groupe playstation puis dans ce groupe là tu vas pouvoir connecter puis jouer avec d'autres jeunes du réseau donc si ça t'intéresse fais juste donner ton name tag à ton leader lui va pouvoir nous l'envoyer et par la suite on va pouvoir t'ajouter au groupe puis commencer à jouer ensemble donc moi je t'attends sur le jeu salut excuse moi j'avais une pause mais je suis là je suis là